L'enjeu du projet de loi pour nous, CESE, c'est vraiment une première étape dans une nouvelle page de l'histoire de l'énergie en France qui s'ouvre à travers ce projet de loi qui est issu d'un débat sur la transition énergétique qui a duré plusieurs mois. Et donc la caractéristique de cette première étape, c'est qu'elle est jalonnée de beaucoup de propositions extrêmement concrètes qui peuvent être mises en route très rapidement et donc c'est vraiment une impulsion collective qui peut s'engager à travers ce projet de loi. L'objectif de la transition énergétique, réfléchir à la transition énergétique serait nécessaire en France même s'il n'y a pas de problème climatique mais c'est vrai que j'aime bien regarder les objectifs aussi climat parce qu'il y en a très clair entre énergie et climat. L'augmentation de l'effet de serre est liée pour les trois quarts à notre utilisation de l'énergie, de combustible fossile. Donc c'est vrai qu'au cœur de la relation, au cœur du problème climatique, on a vraiment ce problème de transition énergétique et les objectifs de la loi en termes de climat sont ambitieux avec à horizon 2050, nous le rappelons d'ailleurs, l'objectif de vision par cadre de nos émissions des gaz à effet de serre et des objectifs intermédiaires en 2030 et 2020 qui sont déjà affichés. Donc vu du point de vue du climatologue, cette loi est très intéressante, importante mais évidemment je m'intéresse aussi aux aspects énergétiques eux-mêmes. Je suis plus spécialiste du climat mais disons la façon dont tout cela se mettra en place m'intéresse également. Mais j'aime bien rappeler d'une certaine façon le lien très fort entre énergie et climat et donc, disons, dans le cadre de cette loi, les objectifs de la France et les objectifs internationaux. Et c'est évidemment d'autant plus important que la France organise la COP21, la conférence climat, l'an prochain. Alors, le CESE d'abord a pu, dans un temps très court pour faire cet avis, finalement produire ces quelques pages parce qu'il y a un travail très important qui a été réalisé depuis plusieurs mois dans toutes les sections sur des sujets qui, d'une façon ou d'une autre, concourent tous à ce thème d'un nouveau modèle de l'énergie pour la France. Donc ça, ça nous a permis de reprendre un certain nombre de préconisations pour illustrer ce projet de loi, de faire apparaître aussi des points sur lesquels un travail complémentaire est nécessaire, par exemple tout ce qui a trait au financement de l'ensemble de ces mesures qui sont proposées, d'autre part à leur cohérence entre elles pour atteindre réellement les objectifs qui sont proposés et cohérence aussi avec les autres lois qui sont en cours de préparation et qui auront un impact très important sur ce projet de loi pour qu'il puisse réellement être mis en œuvre. Je pense ainsi à la loi de finances, bien sûr, et puis aussi à la loi de réorganisation des territoires puisque ça sera important pour nous de voir quelles seront les marges de manœuvre possibles aux différents niveaux de réorganisation du territoire. Alors il y a des préconisations, je suis aussi chercheur, il y a des préconisations qui me tiennent à cœur, enfin beaucoup me tiennent à cœur, mais je vais en mettre en exergue celles qui s'inscrivent dans un dynamique de recherche, d'innovation. Je pense que, quel que soit le domaine, en fait, disons, on ne réussira cette transition énergétique que si, je ne dis pas au prix d'ailleurs, à travers un effort de recherche, mais aussi d'innovation. C'est clair qu'il y a toujours un effort de recherche fondamental, mais comment on innove dans ces différents domaines, comment on réussit à créer aussi des entreprises à partir de l'innovation. Il y aura des innovations au cours des 10, 20, 30 prochaines années dans ce domaine de l'énergie et probablement sur tous ces aspects. Et donc il est important, et ça fait partie des recommandations, d'avoir un continuum entre recherche fondamentale, recherche appliquée, développement d'entreprises et également, nous attachons, nous avons mis en avant quelques domaines comme le stockage de l'énergie ou les réseaux, mais aussi cette nécessité que la recherche s'étende aux sciences sociales. Les aspects sociétaux sont très importants. Ce n'est pas simplement une recherche sur la méthode, sur la façon de produire de l'énergie, mais c'est vraiment la façon aussi dont tout cela va se mettre en musique et dont le citoyen va finalement, je dirais, adhérer à cette ambition qui est décrite dans la loi et qui est un véritable changement. La société sobre en carbone, c'est quelque chose d'important pour la France, auquel je souscris, mais qui demande une mobilisation de tous. Et cette mobilisation passe aussi par une prise en compte de toutes les questions qu'on peut se poser et c'est le rôle aussi de la recherche d'apporter des réponses aux questions que chacun se pose et d'aider à aller de l'avant à travers, je l'espère également, de l'innovation et de la création d'entreprises nouvelles et donc de la création d'emplois. Alors, cet avis permet, par exemple, sur les actions qui concernent la rénovation des bâtiments. C'est un sujet très important puisque l'habitat est considéré comme un segment très consommateur d'énergie et donc il était vraiment important d'identifier des actions à mener sur ce secteur-là. Donc pour nous, ce sont de bonnes idées, mais il faut vraiment travailler sur leur financement, il faut vraiment travailler sur les personnes qui sont en grande précarité pour voir comment on les aide d'une part à payer leurs factures, mais aussi à améliorer leur habitat, sachant que c'est souvent malheureusement ces habitats-là qui sont très consommateurs d'énergie. Et un autre segment très important pour diminuer notre impact sur l'environnement, c'est le domaine des transports. Là, nous avons bien identifié toutes les mesures qui sont prises autour des véhicules électriques, mais l'ECSE avait travaillé auparavant sur des différentes possibilités qui existent en termes de carburant, en termes de moteur, en termes d'organisation urbaine, en termes d'évolution des comportements. Tous ces points-là doivent être travaillés pour réellement permettre une baisse significative des émissions CO2, notamment, du secteur des transports. Il y a un autre sujet très important qui est évoqué dans le projet de loi, sur lequel le CESE avait beaucoup aussi travaillé, c'est les complémentarités entre les différentes énergies pour proposer des scénarios qui permettent de voir comment diminuer la part du nucléaire, augmenter la place des énergies renouvelables, évidemment maintenir la place de l'hydraulique, et puis voir comment diminuer les énergies fossiles selon leur impact carbone. Donc vous voyez, c'est des travaux qui sont importants parce qu'il faut proposer des scénarios en coût complet, en identifiant l'impact sur l'environnement et aussi, évidemment, l'impact sur la facture du consommateur final. Alors je crois que ce qui est vraiment intéressant dans le positionnement du CESE, c'est le fait que nous sommes très représentatifs de la société civile et nous avons pu, dans le chemin pour élaborer cet avis, mesurer les mesures qui font sens pour tout le monde et qui peuvent être mises en œuvre extrêmement rapidement. Et puis nous avons aussi identifié les besoins de certains secteurs qui n'avaient peut-être pas été suffisamment identifiés, notamment nos collègues de l'agriculture nous ont fait mentionner des points qui sont importants pour eux parce qu'ils ont aussi une démarche de diminution de consommation d'énergie et de gestion de l'impact environnemental de leur activité. Et nous avons pu aussi identifier dans les objectifs globaux de ce projet de loi, vraiment, pour quelques-uns, un réel doute pour aller vers ces objectifs. Donc je crois que le CESE, d'une part, apporte sa réflexion à travers les travaux qui sont menés depuis quelques mois, mais aussi l'apport d'une société civile qui est représentée dans toutes ses composantes et qui permet de voir qu'il y a un chemin possible avec même ceux qui ont des doutes profonds et puis ceux qui voudraient aller encore plus loin. Mais je crois que cet avis fait la démonstration qu'on a des propositions qui permettent d'avancer de façon concrète et avec réellement une mobilisation de tout le monde. Tout n'est pas réglé, mais cependant chacun a été contributif pour essayer de tracer les premiers pas de cette nouvelle route. Merci.